Surat Al-Qamar Je cherche protection auprès d'Allah, contre Satan le maudit. Au nom d'Allah, le Tout Clément, le Tout Miséricordieux. L'heure approche et la lune s'est fendue. Voit-il un signe, ils s'en détournent en disant, c'est une magie appelée à disparaître. Il crie aux mensonges, suivent leur penchant, mais tout ira à son aboutissement. Il leur est pourtant parvenu des récits qui devaient les prévenir de la mécréance. Récit d'une grande sagesse, mais les avertissements ne servirent à rien. Détourne-toi donc d'eux. Le jour où le héros annoncera une chose terrifiante. Les regards humbles de crainte, ils sortiront des tombes comme sauterelles dispersées. Tous précipités vers l'origine de l'appel. C'est un jour pénible, diront les mécréants. Le peuple de Noé avant eux avait tout rejeté et traité de menteur notre serviteur. Ils dirent alors de lui, c'est un insensé, et il fut repoussé impitoyablement. Il prie à son Seigneur, je suis vaincu, à toi donc de faire triompher ta cause. Nous ouvrions alors les portes du ciel qui laissèrent s'échapper des eaux impétueuses. Nous fîmes sourdes de la terre des ruisseaux et les eaux du ciel et de la terre, se rejoignirent par nos ordres prédestinés. Nous le transportâmes sur une arche, faite de planches, assemblées avec des clous. Qui voguait sous nos yeux en récompense pour celui qui fait renier. Nous laissâmes l'arche comme signe à la postérité. Est-il donc quelqu'un pour y réfléchir ? Qu'elles ne furent alors mon supplice et mes menaces ? Mais nous avons rendu le Coran facile à méditer. Est-il donc quelqu'un pour y réfléchir ? Les Hades crièrent aux mensonges. Quels ne furent alors mon supplice et mes menaces ? Nous envoyèmons contre eux par un jour néfaste et sans fin, un vent impétueux et glacial. Qui arrachaient les hommes comme des troncs creux de palmiers déracinés. Quels ne furent alors mon supplice et mes menaces ? Mais nous avons rendu le Coran facile à méditer. Est-il donc quelqu'un pour y réfléchir ? Les famouds taxèrent de mensonges les avertissements. Ils protestèrent. Allons-nous suivre un seul homme d'entre nous ? Nous serions alors en plein égarement et même complètement fous. Le message aurait-il été confié à lui seul d'entre nous tous ? Que non, c'est un fiéfait menteur. Ils sauront demain qui est le fiéfait menteur. Nous allons leur envoyer la chamelle pour les éprouver. Observez-les donc et prends patience. Préviens-les que l'eau sera partagée entre eux et la chamelle et qu'ils en boiront chacun jour. Ils appellèrent leurs compagnons qui prit une arme et la battit. Qu'elles ne furent alors mon supplice et mes menaces. Nous envoyons contre eux un seul cri et les voilà aussi inertes que le foin d'une étable. Mais nous avons rendu le Coran facile à méditer. Est-il donc quelqu'un pour y réfléchir ? Le peuple de Lot, à son tour, teint pour mensonge les avertissements. Nous envoyons alors contre eux des trompes de cailloux et n'épargnâmes que la famille de Lot. Ce fut un bienfait de notre part et c'est ainsi que nous récompensons celui qui sait rendre grâce. Ils, Lot, les avaient pourtant prévenus de la rigueur de notre riposte, mais ils refusèrent de croire aux avertissements. Ils voulaient porter atteinte à l'honneur de ses hôtes, mais nous les privâmes de leur vue en leur disant, « Goûtez donc mon supplice et mes menaces. » Le lendemain, au petit jour, un supplice continu fondit sur eux. « Goûtez donc mon supplice et mes menaces. » Et nous avons rendu le Coran facile à méditer. Mais est-il donc quelqu'un pour y réfléchir ? Au peuple de Pharaon, sont parvenus également les avertissements. Mais ils tinrent pour mensonges tous nos signes, et nous les emportâmes comme il sied à qui est tout-puissant et omnipotent. Vos mécréants seraient-ils donc meilleurs que cela ? Ou bien, argueriez-vous de quelque immunité, vous venant des Écritures ? Peut-être diront-ils, nous sommes nombreux et solidaires, et nous serons vainqueurs. Tous seront vaincus et tourneront le dos pour prendre la fuite. « L'heure sera plutôt leur rendez-vous, et l'heure est plus cruelle encore, et bien plus amère. » Les coupables sont en pleine également, et livrés à la démence. Le jour où ils seront dans le feu, traînés sur leur visage, il leur sera dit, « Goûtez donc la chaleur de l'enfer qui maintenant vous touche. » Nous avons tout créé selon un décret. Notre ordre ne procède que d'un mot, un seul, aussi rapide que l'éclair. « Nous avons déjà fait périr des peuples qui vous étaient semblables. Est-il donc quelqu'un pour y méditer ? » « Tout ce qu'ils ont fait est consigné dans les registres des bonnes et mauvaises œuvres. » « Toute action, qu'elle soit petite ou grande, y est inscrite. » « Les gens pieux seront au milieu des jardins et des rivières. » Dans une demeure de vérité auprès d'un roi omnipotent.